Aujourd'hui, je vais aller vous montrer comment faire une bonne annonce de location quand on cherche des locataires et on a des propriétés à revenus. Ne pas faire comme les annonces qu'il y a sur Internet, parce que les trois corps sont sosso. Je vais aller vous montrer la façon de faire numéro un, comme un pro. Let's go! Première chose avant de commencer à composer notre texte ou commencer à préparer notre annonce de location. La première chose à faire, il faut toujours que tu mettes ça dans la tête. Le plus d'informations que tu mets, le moins d'appels que tu vas avoir. C'est correct parce que tu veux juste des bonnes personnes qui t'appellent. Tu ne veux pas que la ville de Gatineau ou whatever t'appelle au complet. Tu veux juste que les personnes qui ont besoin de ce logement-là t'appellent, les autres qui ne t'appellent pas. Donc, le plus d'infos que tu mets, tu élimines tous ceux qui ne les intéressent pas. Moi, c'est le contraire. C'est sûr qu'en tant que courtier, tu veux que tout le monde t'appelle. Quand je vais à une maison, si je décris tout comme il faut, de A à Z, je montre tout, 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 c'est juste les gens qui vont être intéressés dans cette maison-là qui vont appeler. Tous les autres, ils n'appelleront pas. Moi, je suis un vendeur. Moi, je ne fais pas ça comme ça. J'en mets un petit peu moins pour que la grande majorité du monde vienne voir la maison. Parce que je veux mettre toutes les chances possibles pour qu'ils viennent voir ça et qu'ils disent « Ah, bien, je n'ai pas pensé à venir visiter, mais là, il y avait tel, tel, tel point dans le descriptif que j'aime bien. Donc, je vais aller visiter pareil et pas être mon amour avec ». Ça, elle arrive très souvent. Mais moi, c'est ma job. Moi, j'ai du temps pour ça et que j'alloue à ça pour faire des visites. Mais vous, si vous avez une job, des enfants, si, ça, ça, puis en plus, vous avez deux, trois, quatre portes à gérer, je peux comprendre que tu ne peux pas te déplacer là pour rien. Puis, moi, dans mon domaine, quand je monte une maison à quelqu'un qui ne l'aime pas, bien, ce n'est pas trop grave. Je vais y monter d'autres maisons, tu sais. Mais toi, si tu fais visiter ça à tout le monde et que le monde n'aime pas ton logement, bien, qu'est-ce que ça te donne? À moins que tu as plein d'autres logements que tu peux leur dire « Ah, bien, viens voir mon autre loge ici ou l'autre là ». Mais si ce n'est pas ça, en majorité du temps, ce n'est pas ça. Bien, ne partez pas votre temps avec ça, tu sais. Fait que le plus d'informations qu'on met, le moins d'appels qu'on a. Le moins d'informations qu'on met, le plus d'appels qu'on a. C'est simple de même. Et puis là, je vous ai dit que ça, c'est le point 1. Mais le point 0.1 qui va avant, c'est analyser la compétition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Va sur KJJ ou n'importe quel site de location, similaire au tien, là, ça. Puis regarde ce que les gens font. Regarde les textes, tu vas voir. Il y a des fautes partout, il manque des mots, ce n'est jamais clair. Ils disent deux chambres, chauffer, éclairer, whatever, pas d'animaux, non fumeurs, whatever. Mais that's it, ça s'arrête là. Faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Ça ne donne absolument rien. Fait que c'est ça, il faut analyser absolument la compétition. Aussi, regardez les photos qu'ils mettent. Il y a des sites internet qui vont juste te permettre de mettre peut-être 10-15 photos. Pour ça, je peux comprendre, tu mets une photo de chaque pièce à peu près, là, puis c'est beau. La meilleure photo de chaque pièce, puis c'est beau. Mais nous autres, on peut en mettre comme 100 dans notre centriste, dans notre machine. Fait qu'on peut en mettre beaucoup. Fait que pour les sites internet, ou les places, sur Facebook, aussi, tu peux en mettre beaucoup plus. Ben, mettez, ben, ben, des photos. Quand je parle des photos, la première photo principale, le thumbnail, j'en vois souvent, régulièrement, que ça ne vaut pas la peine, pantoute, là, de cliquer dessus. Ça ne tentera pas de cliquer dessus, tu sais. Fait que c'est pour ça que ton thumbnail, il doit être vraiment, vraiment, vraiment beau. Aller dans la saturation, là, je ne suis pas photographe, mais saturation en bas, puis tu montres cette affaire-là, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre des couleurs plus brillantes. C'est ça qu'on veut voir. Je sais, même que si tu penses que c'est, ah, ben, ça flashe trop, c'est trop exagéré, c'est pas grave. Tu veux juste sortir du lot comme première photo. Tu sais, quand les gens, ils regardent sur Internet ou sur leur cellulaire, ils scrollent, genre, ils montent en haut, en bas, bon, ben, ils sont tous pareils, ils sont tous comme faits avec des cellulaires en plus. Qu'est-ce que je veux dire que c'est que c'est que c'est que ils sont tous pareils, c'est comme l'éclairage, comme la couleur est toute pareille. Mais si la tienne est là puis elle ressort, c'est comme, wow, OK, le monde va cliquer dessus, je vous le jure que c'est ça qui va arriver. Puis là, pour les photos, je sais qu'aujourd'hui, nos cellulaires peuvent faire des exceptionnels. Là, pour les photos, je le sais, qu'est-ce que tu vas me dire avant que je te dise? Moi, je te le dis toujours, engage un professionnel. Là, tu vas me dire, non, 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 les cellulaires aujourd'hui, là, sont aussi bons que les caméras, j'ai lu ça partout. Effectivement, les cellulaires sont impeccables. Aujourd'hui, c'est fou, là. Surtout les iPhones. Par contre, c'est pas parce que t'as un iPhone de l'année que tu sais exactement comment prendre une photo. Tout le monde peut prendre une photo. T'as ton cellulaire, photo, clique. Et c'est it. Mais c'est pas de même. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Fait que si t'es de ce type de personne-là qui pense que tu vas juste ouvrir et puis clique, ben, fait un test. Je vous dis, là, faites-les, c'est super important. Fait un test chez vous, là, mets toi ton salon, super beau, les lumières, mets tout comme que tu penses que ça va être idéal pour prendre une photo. Prends une photo, appelle-moi, je vais t'envoyer mon photographe. Il va prendre une photo, compare les deux. Là, tu vas dire, oh my God, my God, que je suis dans le champ, je vous le dis, vous allez vous dire ça. Parce que moi aussi, je me passe à ben bon avec mon petit iPhone. si tu connais pas tes settings sur ton iPhone, ça vaut absolument pas la peine. Parce que tu te casses la tête dans le faire par toi-même. C'est comme que je dis aux gens, c'est ben beau connaître des programmes de retouches de photos, mais si t'es pas là-dedans, tu travailles pas là-dedans, qu'est-ce que ça te donne d'avoir un gros programme super cher, super bon, ça donne absolument rien. Fait que c'est ça. Là, tu vas me dire combien de photos je dois prendre. comme je disais tantôt, si ton site te permet pas de m'en prendre beaucoup, mets-en pas beaucoup. Mais Facebook, il permet de m'en mettre beaucoup. Fait que mettez-en en masse, des photos, en masse, en masse, en masse. Puis on prend quoi comme photo? On prend toutes les pièces de la maison. Puis là, je vais vous dire, exemple, comme un salon. Un salon, habituellement, t'as la pièce d'entrée dans le salon. T'as un mur qu'il y a une fenêtre. T'en as peut-être deux murs qu'il y a des fenêtres. Puis t'as le mur où est-ce que la télévision. Habituellement. marche pas. Fait qu'il faut que tu prennes une photo de chaque chose que je viens de te dire. Chaque côté. Fait qu'un salon, habituellement, quatre côtés, mets-toi quatre photos. Parce que j'en vois beaucoup qui prennent juste une photo en ongle. Clique de salon. Oui, la personne peut le voir que c'est un salon, mais elle sait pas comment elle se rende du haut salon. Elle sait pas le layout. Elle connaît pas. Elle sait pas comment ça fonctionne. Comment elle est disposée dans la pièce. la pièce disposée dans l'appartement. Fait que c'est très important de montrer aux gens, pas juste les photos, mais le layout. Comment est-ce que ça se divise à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez encore en avoir plein de visites. Les gens vont arriver et ils vont dire, il y avait des belles photos. Mais on a la misère à se rendre dans le salon à cause de ci, de ça. C'est tassé dans la cuisine. On peut juste être une personne pour faire de la cuisine. Nous autres, on est deux. On a un ado. Etc. Etc. Fait que plus que t'en... Plus que t'en montres de photos d'angle de chaque pièce, c'est l'idéal. Prenez aussi des photos de l'extérieur. De la maison extérieure, c'est bien sûr. Mais il faut que tu prennes aussi des photos du voisin. Pas comme... Pas juste prendre le voisin parce que le monde va te dire, c'est quoi cette maison-là? Mais mets-toi plus loin qu'on voit ta maison ou ton logement. Puis on voit les voisins d'à côté. Même ceux d'en avant, c'est le fun. Les gens aiment ça, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'entourne. Je sais que tu peux le faire sur Street View, Google, mais quand c'est là, il n'y a qu'un autre qui n'a pas ça. Il y a de la compétition en masse. Fait qu'il faut que tu te démarques. Une autre chose aussi que tu peux prendre en photo, les services qu'il y a à l'entour du logement, les écoles. Il y a aussi que tu vas les écrire en texte, mais ça, c'est un autre point aussi que je vais parler tantôt. Texte versus visuel. Mais regarde, moi, je mettrais tout, tout, tout. Les commerces, les arrêts d'autobus, n'importe quel service qu'il y a là, les accès à l'autoroute, combien de temps, whatever, tout ça, là. Ici, exemple, là, je suis sans rédempteur. Fait qu'on peut prendre la 50, peut-être, d'ici, là-bas, là-bas. Fait que c'est sûr que je vais aller sur Maisonneuve puis je vais prendre une photo puis je vais le marquer en bas sur la photo à une minute ou à un kilomètre de l'autre. Une autre chose aussi à ne pas oublier, les autobus, les arrêts d'autobus. Écrivez-les aussi en texte, mais prenez la photo de la pancarte qui passe, clique en avant de chez vous, là. Très important. Après qu'on a pris toutes ces photos-là, en quel ordre qu'on met ça? Nous, les courtiers, moi, bien, il n'y a pas de règlement, mais moi, comment je le fais, c'est que je montre toujours les photos de l'extérieur. La première photo, c'est la photo de la maison. Moi, qu'est-ce que je fais? Si je montre la maison, c'est ça que je veux que la personne clique dessus. C'est elle qui est belle, là. Après ça, la deuxième, c'est le terrain. Vu d'en haut, vu d'en bas, vu de côté, drone, whatever, tu montres l'extérieur. Après ça, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Tu ne montres pas tout l'intérieur, n'importe comment. J'y vais par section. Exemple, le premier, ça serait la plus belle pièce. Habituellement, c'est le salon. Ça fait qu'on prend le salon, quelques angles. après ça, c'est la cuisine. Très important. Très, très important. Après la cuisine, vous savez c'est quoi? Salle de bain. Cuisine, salle de bain, c'est ça qui fait vendre pas mal une maison. Il y a de la localisation, le prix, etc., mais une chambre, c'est une chambre. Un sous-sol terminé, c'est un sous-sol terminé. Si tu le divises comme il faut, ils sont pas mal tous pareils. Ça fait que, ce qui va ressortir du lot, c'est la cuisine et la salle de bain. Après ça, on rentre aux fenêtres, l'éclairage, etc., etc. Après ça, tu peux continuer vers la fin de toutes tes photos. C'est là que tu mets toutes les photos autres, genre le terrain ou l'arrêt d'autobus, le service, c'est ici, l'épicerie, le parc, l'école, tout ça, tu mets ça vers la fin. Maintenant, le texte. Qu'est-ce qu'on écrit comme texte? Première chose à écrire dans le texte, nombre de chambres. vous devez absolument commencer par ça. Magnifique, ou whatever, deux chambres, ou grand, trois chambres à louer, ou ta-ta-ta-ta-ta. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il va toujours par ça, le nombre de chambres. Après ça, tu peux décrire les pièces. Quand je dis décrire une pièce, ça ne veut pas dire juste un salon, une cuisine, un an. où tu peux le dire, un salon avec une grande baie-window, avec deux places pour installer votre télévision, espace pour une bibliothèque de trois pieds par cinq pieds, whatever, ça. Décrivez pas mal chaque pièce. Salle de bain, en céramique, avec une douche, avec un bain, si ça, ça, etc. Après ça, tu peux même dire quelles sortes de matériaux qu'il y a. Exemple, la salle de bain, la douche, elle est faite en céramique. Les armoires sont faites en, ben, si elles sont faites en mélamine, pour que je le disais, mais s'elles sont faites en bois, ben, dites-le qu'elles sont faites en bois. S'elles sont neufs, dites-le qu'elles sont neufs. Après ça, tu décris l'état du logement. Ce qui a été rénové, il a été réfléchi dernièrement, une nouvelle peinture, il t'a refait de faire un nouveau lavabo. Décris qu'est-ce que t'as rajouté au logement. C'est un plus. Après ça, tu dois écrire les inclusions, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas d'inclus. Inclusion, exclusion. Les exclusions, il n'y en a pas tout un petit peu de marqué. Le déneigement sera au frais du locataire ou la tonte d'herbe doit être faite par le locataire. Des choses comme ça. Dans le texte aussi, c'est bien important d'écrire les dimensions des pièces. Nous autres, comme courtier, on n'a pas le choix de s'y faire comme ça. On doit rentrer les pieds, les pousses, pour révéler grandeur de chaque pièce. En location, on n'est pas obligé de le faire. Je parle de vous autres. Un courtier, oui, moi, je peux le faire aussi. Mais quand tu fais une location pour louer, par exemple, trois chambres, prenez les mesures. Vous pouvez dire, deux chambres à louer. La première chambre, mesure, ta-ta-ta, deuxième chambre, ta-ta-ta, salle de bain, etc., etc. Même pour les espaces de stationnement, prenez les mesures, mettez-les. Vous avez une remise? Ben, ne dites pas juste que j'ai une remise. Une remise de 8 par 5 ou whatever. Toutes les mesures doivent être là, préférablement. Sinon, encore là, les gens vont aller visiter. Ah, ben, ça, ça ne fait pas, ça, ça ne fait pas. Fait que tu veux éliminer tout ça possible. Même l'espace pour le frigidaire, s'il n'est pas inclus, mesure-les. Si le faux, il n'est pas inclus dans ta location, que j'espère qu'ils ne le sont pas, mais s'ils sont, ben, il mesure. Fait que la personne va arriver et elle ne sera pas obligée de t'appeler, ben, il mesure combien ton trou-là, blouvre-toi, tu ne le sais pas, il faut t'en retourner là, il faut que tu le rappelles. Le nombre de stationnements. C'est important de le dire, c'est sûr que tu vas le dire quand tu as un parking, tu vas le dire que tu es content, tu es un parking en location. Fait que c'est sûr que tu vas le mentionner. Mais qu'est-ce que tu ne mentionneras pas, c'est que les autres. Fait que tu peux le dire, par exemple, j'ai un 4 portes, pis il y a deux stationnements. Ben, dites-le aux gens. Sur deux stationnements, il y en a un d'inclus. Pour que l'autre partie de la personne, elle va lire ça pis elle va vous dire, ah, ben, on va être deux de la stationnement. C'est préférable que, ah, ben, on va être 12 de la stationnement. En cas là, c'est pas le même genre de propriété. Puis supposons que c'est pas chauffé pis pas éclairé, ben, vous pouvez quand même laisser une note de combien que ça a coûté à l'ancien locataire. Combien ça a coûté par année. Fait que tu vas pouvoir donner une idée au prochain. Pis si t'as le prix des assurances aussi que les locataires doivent payer, ben, tu peux le dire. C'est un plus. Il y a une affaire que j'ai commencé à faire déjà quasiment il y a dix ans passé. Je l'ai écrit pas mal partout. Hein, pour pas avoir des appels que tu veux pas gérer, moi, j'ai du monde qui m'appelle qui ont pas de problème, préférablement, ok? Des antécédents plein de problèmes, tout, parce que moi, je gère des propriétés pour des clients. Fait que si je rentre du monde un peu plein de problèmes, c'est mon propriétaire qui est pris il a le trouble après ça, t'sais. Fait que c'est pas ça que je fais, c'est pas ça que je veux pis c'est pas ça qu'il arrive. Fait que, dans mes annonces, c'est marqué qu'une enquête de crédit va être faite. C'est marqué aussi qu'il y a des règlements dans la propriété à signer pis à s'y conformer. T'sais. Pis vous pouvez marquer aussi un lien vers ces règlements-là ou vous pouvez même le dire à la personne « Textez-moi votre numéro de téléphone pis je vais vous envoyer les règlements. » pis vous pouvez aussi mettre un accent là-dessus comme « C'est très, très important de suivre la réglementation de cohabitation du logement. » Et cetera, et cetera. Pis moi, je l'écris toujours comme « Fumeur, non fumeur, ces choses-là, animaux, pas d'animaux, un petit chien jusqu'à combien de livres, et cetera, et cetera. » Fait que ça, c'est une bonne chose de l'écrire, sinon tout le monde va t'appeler. Pis si tu dis juste « Petit chien accepté », ben quelqu'un, tout le monde va t'appeler. Parce que, il y a des gens qui trouvent qu'un berger allemand, c'est un petit chien. T'sais, c'est pas un Saint-Bernard. Fait qu'un berger allemand, c'est un petit chien pour eux autres. Fait que c'est pas un petit chien, c'est un berger allemand. C'est un labrador, c'est pas un petit chien non plus, ça. Un colis non plus. Vous pouvez même être plus précis du point de vue animaux. T'es pas obligé juste de dire « Pas de chat, pas de chien. » Tu peux dire « Aucun animal, ça va... » Ou tu peux quand même le permettre. Tu peux permettre des poissons. Il y a du monde qui permet des petits animaux comme ça. Mais si tu m'en remets des poissons, dans la réglementation, fais juste ça de marquer une note que la personne est pas... Comment dire ça? Genre qui puisse pas, mettons, se mettre 5, 6, 7 gros aquariums là-dedans, immense, pis que ça fait de l'humidité. Ça, t'en veux pas. pas de tout. Un poisson rouge, deux poissons rouges, trois poissons rouges. C'est bien gagnant. Une autre chose aussi avec dans vos textes, écrivez les plages horaires et des visites. Parce que si tu laisses ça ouvert, tu vas avoir bien du monde qui va vouloir visiter à chaque heure, pas mal, de la journée, jour, soir, fin, semaine, jour, février, etc., etc. Fait que tu peux le marquer en bas. Les visites en semaine seront faites de talheur à talheur et les visites le samedi ou le dimanche seront faites de talheur à talheur. Fait que la personne en t'appelant, elle va le savoir que les plages horaires, c'est celle-là. Un autre point super important, moi, je l'exige, puis je l'écris bien comme il faut dans mes annonces, la manière de me contacter et de prendre des informations ou de prendre rendez-vous pour une visite doit être faite comme ça, comme ça, et comme ça. toute autre demande qui n'est pas faite comme ça, tu ne seras pas répandu. Je sais que c'est un peu agressif, mais si tu commences à mettre des publicités à gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite, dans tous les réseaux sociaux, partout, je te jure, tu vas avoir des courriels, tu vas avoir des appels, tu vas avoir des textos, les gens vont t'écrire comme ils vont juste te dire « c'est-tu libre? » Visité, comme c'est tout croche, ça va être éparpillé partout. Ce n'est pas tout le monde qui prenne la peine de t'écrire un bon message comme il faut avec des phrases qui commencent et qui finissent avec un point et que tout est correct. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Si tu ne veux pas ça, passe à ce qui est mieux pour toi, comment est-ce que tu vas être contacté. Moi, préférablement, j'aime toujours le mieux contacter par téléphone, de vivre voix, ou de texto. Mes emails, je les regarde le matin, le midi et le soir. Sans doute que si tu m'écris à une heure, je vais le prendre à quatre heures à ton courriel. Mais si tu me textes, je l'ai là. Fait que moi, c'est ça que je fais toujours. Je dis aux gens, pour postuler, pour visiter, ou whatever, il faut que tu m'envoies ton courriel par texto. Là, moi, je t'envoie une série de questions. Tu réponds à ça. Tu m'envoies ça par courriel. Puis c'est là que je décide si tu peux visiter ou non. On va mettre direct. Je vais vous laisser un lien ici à une autre vidéo que j'ai faite, ma technique du email pour trouver les bons locataires. Faites ça. Faites ça, ça va aller super bien. T'as aucun problème quand tu fais ça. Qu'est-ce que tu as? On dirait que je suis tout le temps rendu ici, moi. Dernièrement, on met du gaz, on met du gaz, on met du gaz aux trois, quatre jours. Non, moins. Trois, quatre jours. Qu'est-ce que tu as? 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 Allez, ça va bien. Ça va bien, toi? Ça va bien. On va mettre 55 suprême. 55 suprême. Puis une affaire aussi que le monde oublie de faire, je sais que ça a l'air un peu... Comme tu vas me dire, bien là, tout le monde fait ça. Non, non, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est corriger vos fautes. Il faut qu'on se corrige. Parce que ça donne tout le temps une impression que le propriétaire, il est un peu tout croche. Il fait peu d'achat. C'est pas parce que tu sais pas écrire et lire que t'es une mauvaise personne. Ça n'a pas rapport avec ça. Ils disent que la moitié du Québec, ils ont la misère à lire et ils se rappellent de ce qu'ils viennent de lire. Regarde, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme... Tu vas... Tu vas donner du logement à quelqu'un. Ça serait quand même le fun que t'aies pris la peine de bien d'écrit. Tu sais, comme... Tout ton texte, il est beau, tes photos sont belles, tout est top-notch, mais là, t'as plein de fautes. Ça fait bizarre un peu. Fait que moi, qu'est-ce que je te conseille d'avoir? Écris ton texte comme bien vite fait, n'importe comment, là. Faute pas de faute, on s'en fout. Puis une fois, tu l'écris au complet, copier-coller, ouvre chat GPT. Si t'es pas membre, fais ton membre là-dessus. Abonne-toi, c'est super simple, ça coûte à rien, c'est free, comme la version de base, mais t'as pas besoin de plus que ça. Tu prends la version de base, puis tu colles ça là-dessus, puis tu dis à chat GPT, corrige-moi ça. Tu peux même dire à chat GPT, peux-tu me mettre ça plus professionnel? Il va te le faire, t'sais. Fait que... Peut-être tu peux. Tiens, attends, c'est beau. Il est sûr. On peut payer ici, OK? Oui, that's it. Merci, Miro. Merci, hein. T'as pas. Bye-bye. Bon, t'as-tu déjà entendu dire, à un moment donné, que le papier s'en va. T'as-tu déjà entendu dire ça? Les gens, ils mettent plus de publicité, ben, ben, dans le journo, ces choses-là. Ben, c'est effectivement vrai. Moi, ça fait des années que j'arrêtais ça, là. C'est une affaire-là, non. J'en fais plus de pantoute de pub dans le journo. Il y a plus de personne qui est là-dedans. Ben, il y en a, mais je veux dire, un, c'est cher, puis ça rapporte à rien. Fait que... Facebook, c'est bien plate, mais c'est ça. C'est là que ça marche. Tous mes locataires, c'est là que j'y trouve. C'est là qu'ils me trouvent. C'est par là que je passe. Puis YouTube, c'est sûr. Fait que c'est ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais à mettre toutes les publicités de location dans des réseaux sociaux. Tout s'en va électroniquement, puis il y a plus personne qui lit trop trop les journaux, etc. On les lit, mais sur une tablette. Tout en électronique aujourd'hui. Fait que c'est la même chose pour une pub de location. Tu vas pas mettre une pub de location dans un journal. Fait que tu sais, que ça s'en va sur le web. Donc, en sachant que toutes tes pubs vont être sur le web, il y a quelque chose que tu dois absolument être conscient. C'est que les gens aiment mieux voir une vidéo que lire. c'est là que je m'en viens avec la vidéo. Quand tu fais une annonce de location, si tu n'as pas de vidéo, on dirait que tu es en compte en 1995, je ne sais pas si il y a des... Dans ce temps-là, tu sais, comme tu es trop en retard, tu es trop en retard. Il faut absolument faire des vidéos aujourd'hui. puis on le sait tous, l'algorithme de Facebook, de YouTube, il pousse vraiment ça. Comme YouTube, ce qui pousse eux autres, c'est des short, des mini-vidéos, filmées, comme là on se parle, c'est filmé à l'horizontale. Si tu fais des reels ou des shorts ou n'importe quoi sur Facebook, Instagram, c'est à vertical. Tu dois filmer comme ça, comme un cellulaire. Puis c'est ça que je te dis de faire. Si tu fais des vidéos, fais une vidéo normale, comme celle-là, pour YouTube, mais tous les autres réseaux sociaux, tu filmes sur l'autre bord. Fait que tu refais toute la vidéo, tu repasses tout dans la même place que tu as passé pour filmer la vidéo à l'horizontale, mais tu le refais sur la verticale. C'est plate, on est rendu là, il faut filmer deux fois, mais c'est comme ça. Puis la raison pourquoi que je te dis de faire ça à la verticale, c'est parce que les shorts, puis les reels, puis tout ce qui est comme ça, filmé comme ça, les algorithmes les poussent beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Comme aujourd'hui, tu écris un texte sur Facebook, il y a toi qui va le voir, puis deux, trois personnes que tu connais. C'est à peu près ça. C'est tellement, tellement rendu tout croche. Mais si tu fais une vidéo ou tu fais des reels ou des stories, des shorts, etc., bon, ça, ça marche. ça, ça marche. Tu as bien plus de vues là-dessus. L'algorithme, il pousse ça, ça marche. Là, point de vue, filmez ça. Si tu filmes, genre, une vidéo avec ton cellulaire pour les réseaux sociaux, essaye au moins de filmer en 10,80. Ça, c'est le minimum que tu devrais le faire pour les réseaux sociaux. Là, si tu t'en vas sur YouTube, si tu le fais en 10,80, filme au moins à 60 frames par seconde. Ça va être plus clair, ça va être plus beau. Puis, préférablement, en 4K. Puis, si tu filmes en 4K, tu es obligé de le garder en 60 frames par seconde, tu peux réduire à 30. Très important, parce que c'est plein de voir la vidéo qui est floue, qui est, c'est pas beau. C'est plein. L'autre chose, ne filme pas avec ton cellulaire comme ça, comme, il va s'en aller ton crush. Moi, tu sais, de la GoPro, regarde, on est sur l'autoroute, tu peux prendre la GoPro façonne même avec, ça va rester comme ça parce qu'il y a un niveleur, je ne peux pas te parler ça, dedans. Ça reste tout le temps au même niveau. Mais si ton téléphone, je sais qu'il n'y a pas ça. La stabilisation sur un cellulaire, c'est comme, tu vois la personne shake un peu. Ça fait que, je peux t'acheter quand même un petit tripod, un petit trépied, mais pas un trépied, je dévois ici un peu un trépied, genre que tu le met sur la table puis tu visse la caméra dessus ou le téléphone. C'est un trépied qui tient le téléphone comme dans un angle. Fait que, même si tu fais ça, le téléphone, il reste là. Fait que, tu peux marcher, marcher, puis ça reste là. C'est ça que ça te prend. Puis là, super important aussi parce que, tu ne veux pas faire tout ça, ces vidéos-là pour rien. Dans tes textes de location, tu dois l'écrire dedans. il y a une vidéo associée à ce post-là. Fait que la personne qui va pouvoir le lire, elle va pouvoir le voir en bas. Il y a le lien vers la vidéo. Fait que là, parfait. Combien de fois que j'ai vu du monde qui ont venu visiter des maisons puis je leur ai demandé « Ah, mais tu n'as pas vu le vidéo? » Ah non. Mais, as-tu lu le texte? Non. Ah, c'est ça. Fait que, là, nous autres, c'est quand même correct parce que, contact courtier, on a des sites internet qui s'est marqué « site visite virtuelle ». Fait que la personne, elle va le voir direct. Il n'est pas obligé de lire le texte. Mais, si ce n'est pas marqué ça sur votre programme, bien, marquez-le en bas en astérique, sans gros. Mettez ça en gros. Voir vidéo ici. Vous mettez le lien ou juste votre annonce ou votre nom où la personne peut retrouver la vidéo. Je pourrais même aller plus loin que ça puis dire si j'ai le choix entre mettre une annonce, des photos avec un texte ou juste une vidéo. J'irais pour juste une vidéo. aucune information, rien. Juste une vidéo. À la fin, appelez-moi pour louer. That's it. Ça marche pareil. Tandis que, juste une photo puis un texte, comme je vous disais tantôt, nos Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, ça ne pousse pas ça. Les algorithmes ne poussent pas ça. Ils poussent des vidéos. Puis, la meilleure affaire, si tu es quelqu'un qui n'est pas trop gêné, bien, explique. Rentre dans la vidéo puis explique au monde c'est quoi. Explique le secteur, t'explique tout, t'explique l'intérieur, tout ce que t'offres en location. Ça, c'est super bon. Je sais que c'est peut-être stressant pour du monde de se voir devant une caméra, mais dis-toi quelque chose. Tu n'as aucune gêne à avoir devant une caméra parce que tout le monde qui est à l'entour de toi présentement te regarde déjà. Ta face est déjà au public. Tu sais, c'est ça, je ne comprends pas. Il ne faut jamais que tu sois gêné devant une caméra. Qu'est-ce que moi, je projette là? Bien, le monde m'a déjà vu. Le monde, ils m'entendent déjà. Ils savent déjà comment est-ce que je parle. Qu'ils me voient en live ou qu'ils me voient en caméra, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis aux gens, ne gênez-vous pas. Filme, montre les affaires. Puis, si tu es juste un peu gêné, je comprends. Au plus pire, tu peux quand même filmer puis expliquer des choses sans montrer ton visage si c'est ça qui te stresse. La raison pourquoi je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est assez simple. J'ai eu une coupe de vente dernièrement avec des plexes. Les clients, ils ont acheté ça. Puis là, ils ont mis des publicités en location. Ils m'ont l'envoyé. Ils ont dit, « Clos, c'est-tu correct? » Je dis, « Non, 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 ce n'est pas correct. Ta photo n'est pas belle. Ton texte n'est pas bien écrit. Là, tu parles de ci, de ça au début. Ce n'est pas ça que les gens veulent savoir. Tu peux les accrocher. On commence par parler par des nombres de chambres. C'est ça qui est important. Le monde qui va louer, c'est le nombre de chambres qui est important. Fait que c'est ça. Fait que tu corriges tout ça. Fait que je n'ai fait une coupe de la même. On commence 4-5. Je t'envoie qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que là, c'est tout croche. Le monde pensait juste que louer, c'est juste d'écrire appartement à louer. Clic, 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 numéro de téléphone. Ce n'est pas ça du tout. Il pourrait même aller plus loin. Les gens qui vendent sur du Proprio, c'est la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pensent ça. Ma maison est tellement belle. Je vais juste mettre une annonce, une pancarte avec mon numéro de téléphone et une coupe de photos. That's it. Ça va se vendre demain matin. Non. Non, non, non. Ce n'est pas le même savage. Ce n'est pas le même savage du tout. All right. Fait que ceux qui veulent vendre, acheter, faire de l'allocation ou faire gérer vos immeubles, je suis là pour ça. All right. See you à la prochaine fois. Prochaine vidéo. Comme de le jour. Merci. Bye bye.